Je pense que bien abordé, bien joué et je pense gagner de manière méritée. Je pense qu'on avait à cœur d'arrêter cette mauvaise spirale et en essayant de sortir un gros match pour nous permettre de gagner ce soir face à un adversaire qui est sur une très bonne dynamique. On savait que ça n'allait pas être facile, mais on voulait essayer de leur imposer notre jeu. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps qui aurait dû nous permettre de mener d'un ou deux buts d'écart au bout de 45 minutes. Une deuxième mi-temps où on marque assez rapidement. Là, on leur laisse un petit peu le monopole du ballon. On recule un petit peu. On ne concède pas trop d'occasion. Et sur deux ou trois situations, on les met en difficulté. Je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. Franchement, est-ce que tu t'attendais à avoir gagné à ce niveau ? Ça serait facile de dire oui maintenant. Mais je l'ai déjà dit, on a eu une bonne réflexion pendant l'été. On voyait que c'était quelqu'un qui avait du potentiel, du talent. Et on ne voulait pas passer à côté de quelque chose d'intéressant. Il fallait lui trouver un poste ou un poste qui puisse le mettre en valeur. Je pense que là, il est bien. On pourrait jouer aussi de temps en temps 4-2-3-1. Et lui, en attaquant de soutien. Je pense qu'il aurait le même rendement parce qu'il est très fort à la finition. Mais il est très fort aussi à la création du jeu, à l'avant-dernière, à la dernière passe. Donc voilà, il nous permet de faire encore ce soir un bon match. Et il a l'air valable ? Premier a l'air valable, oui, c'est ce que j'ai entendu. Déjà, il en marque deux qui sont validés. Et puis il donne le troisième. Donc un grand match pour lui, comme pour l'ensemble de l'équipe. Je pense que moi, j'ai bien aimé l'état d'esprit manifesté. Ça n'a pas été une semaine facile parce que, bon, il y a eu ces semaines qu'on n'aime pas où il y a beaucoup de joueurs qui sont incertains. Des joueurs qui ne s'entraînent pas, style Abdenour. Des joueurs qui reviennent, style Zébina. Des joueurs qui ne s'entraînent pas après un jour d'entraînement, style Sisoko, qui a été incertain jusqu'au dernier moment. Donc c'est des semaines qu'on n'aime pas beaucoup. Mais malgré ça, j'ai senti beaucoup, beaucoup de détermination avant le match. Une équipe qui était vexée, qui avait envie de montrer qu'elle avait de la qualité. Maintenant, on souhaiterait que chaque match, on les aborde avec autant de détermination, un esprit de compétiteur aussi déterminé que ce soit. Oui, mais bon, c'est un grand professionnel. Donc voilà, il s'est entretenu en faisant du vélo. Mais bon, il n'est pas à 100%. Mais à partir du moment où on retrouve un petit peu nos cadres, on a l'impression que certains secteurs, notamment sur le plan défensif, ont un peu plus de stabilité. Les automatismes sont déjà plus en place que lorsqu'il faut un petit peu bricoler et trouver des solutions. Oui, on l'a prise hier. Donc il n'y avait pas suffisamment de garantie. Peut-être qu'il aurait pu jouer. Mais on n'était pas sûr qu'il soit à 100%. Et puis on n'était pas sûr non plus qu'il n'y ait aucun risque de blessure. Donc Ali a toujours été prêt. Ce n'était pas... Je vous l'ai dit, il n'y avait pas de punition. Je suis très content de sa rentrée. Il faut être costaud. Il faut être fort mentalement comme de grands compétiteurs. Et je pense qu'il l'est. Est-ce que Louis Sam Benenard vous a digéré ces dernières semaines ? Pardon ? Est-ce qu'il a dû digérer ça ? Je pense que oui. Je veux dire, si je parle de tout ça, on va penser que je trouve des excuses sur les derniers matchs. Mais je pense qu'on a eu pas mal de choses à gérer en interne. Ça a été certaines blessures dans un secteur très important, la défense. On a eu à gérer ce qui s'est passé avec les espoirs. Donc il y en a deux de concernés. Donc ça fait pas mal de choses. Des joueurs qui partent en main, ça fait beaucoup de choses à gérer. Je pense qu'il faut laisser passer le temps. Et je pense que là, on a un peu tourné la page. Mais on ne va pas se projeter très très loin. On a un match très important dimanche prochain à Lorient. Ça ne sera pas du tout évident. Et il faudra aller là-bas pour faire un bon match et puis un bon résultat. Tu as dit qu'on aimerait remercier l'investissement sur tous les matchs. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avoir de l'eau ? Non, mais je pense que quelquefois, on est en réaction plutôt qu'en action. Ce soir, on a été vraiment en action dès le début du match. On a essayé d'imposer notre jeu, d'avoir un contrôle du match, de jouer au tempo qu'on voulait, de bien jouer en continuité, d'être capable d'attaquer, mais de préparer aussi ce qui se passait derrière, d'avoir de bonnes transitions et tout. Et j'ai trouvé l'équipe vraiment intéressante à ce niveau-là. D'autres fois, on a l'impression qu'on peut tomber dans la facilité. Je veux dire, quand contre Ajaccio, vous menez au score après 3-4 minutes, on a peut-être un peu l'impression que ça va être facile. Et puis ensuite, vous êtes mené, il faut revenir au score. On est capable de faire des choses, mais moi, je pense qu'il vaut mieux être actif que réactif. C'est aussi une des meilleures fois que vous aviez la totalité de votre effectif à disposition. Ça fait la différence à ce moment-là ? Vous savez, il y a des joueurs qui sont très importants. Jonathan Zébina, il a une certaine expérience, il a des matchs, il a un vécu. Je pense que c'est très important pour bien stabiliser notre défense. Un joueur comme Émen Abdenour est encore très jeune. Et d'avoir un joueur avec autant d'expérience à côté de lui, je pense que ça lui apporte comme ça apporte aux autres. La défense est très jeune. Serge Aurier a 19 ans. Cheikh Mbeng a 23 ans. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une certaine maturité à ce poste-là. Et c'est des niveaux aussi. Il a un très bon travail. Oui. Il va faire des en marches. Oui. Je pense qu'Étienne, il est en train de franchir un palier. Il a mis beaucoup plus de maîtrise dans son jeu. Je pense qu'il a une grosse débauche d'énergie, mais elle est beaucoup plus contrôlée. Et il participe beaucoup plus au jeu. Il est beaucoup plus en soutien, beaucoup plus en appui. Et il dirige beaucoup plus le jeu que par le passé. Donc, lui aussi, il est en train de franchir un palier. Et quand vous avez des joueurs comme ça à l'intérieur, je n'oublie pas Moussa Sisoko qui a fait un gros, gros match ce soir. Donc, quand votre intérieur, quand vos milieux intérieurs sont à ce niveau-là, vous posez des problèmes à l'adversaire. Au cours du match, vous appelez Brattin et vous donnez des consignes. Qu'est-ce que c'était ? Au cours du match ? Oui. Ou quand il allait rentrer ? Non, il était déjà rentré. Vous l'avez appelé et vous lui avez donné des consignes. Non, je ne m'en souviens pas. Non. Voilà. Merci. Quel processus, toi ? Le résultat. Le résultat qui est très lourd parce que la fin de match était un peu débridée. C'est l'ampleur du résultat, de la défaite qui me déçoit. Vous avez beaucoup de mal à vous exprimer en première mi-temps ? Oui, parce qu'on n'a pas su mettre Toulouse en danger. On n'a pas su répondre à un jeu très direct. Le jeu de Toulouse est très direct. L'impact physique de cette équipe en première mi-temps était important. C'était un match haché, beaucoup de fautes. On a eu du mal à ressortir le ballon. Vous n'êtes peut-être pas habitué à cette timidité ? On a le premier tir cadré à la 55e. C'est la saison, c'est quand même pas commun pour vous ? Non, il y a des matchs où c'est plus compliqué que d'autres. Encore une fois, cette équipe de Toulouse a bien quadrillé le terrain. Elle nous a posé des problèmes, je vous dis, en cherchant à sauter nos lignes et à jouer les deuxièmes ballons, à venir avec la puissance athlétique qui les caractérise. C'est vrai que nous, on a été bien qu'à partir du moment, où en deuxième mi-temps, à 1-0, il y a eu quelques changements d'effectués. J'ai voulu prendre des risques pour essayer de revenir au score. Et on a été, je vous dis, punis de manière anecdotique sur la fin. Je préfère une bonne lourde défaite, une fois 3-0, que perdre 3 fois 1-0. Est-ce que tu peux avoir dû mettre ma main sur un côté ? Ce n'est pas le poste où il s'exprime le mieux. C'est pour ça que j'ai essayé après de le recentrer. Mais bon, je n'ai pas forcément beaucoup de solutions autres que celle-ci. Donc, bon, voilà, tout simplement. Il a été mis en difficulté sur son côté gauche en première mi-temps. Bon, il fait partie de ceux qui avaient joué à Prague mercredi. Comme les deux autres, comme Johan et Guéda, que j'ai sortis au bout d'un moment. L'enchaînement des matchs était un peu difficile. On le sait, quand on jouait à la Coupe d'Europe, c'est difficile. Est-ce que c'est un vrai coup d'arrêt pour la Coupe d'Europe ? Non, mais c'est un match à l'extérieur perdu. Perdu, encore une fois, sévèrement. Mais bon, les deux derniers buts, je vous dis, arrivent très tardivement. Bon, le premier, même si Toulouse le provoque, il y a un petit peu de réussite. Et de notre côté, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter non plus. Et puis, on a eu une ou deux opportunités en fin de match. Bon, ça s'est débridé. La défaite est sévère, mais je vous dis, c'est un match à l'extérieur. C'est la première défaite pour nous de cette saison à l'extérieur. Ce n'est pas non plus une catastrophe. La dernière, il y a eu à Toulouse, il y a eu six mois. Oui, bon, je vous laisse. Je sais que vous aimez bien les statistiques. Moi, je ne suis pas fan des séries et des statistiques, ni des séries américaines d'ailleurs. Il y a toujours de la pression. Il y a toujours de la pression avant Marseille, avant Montpellier. Oui, mais ça peut être aussi un bon moyen de se remobiliser. Vous avez parlé d'impact physique qui est trop important à vos yeux ? Il y a eu pas mal de palabres des fois sur le terrain ? Non, pas moi. Merci.